Bonjour à tous et à toutes, nous avons le recteur Thierry Magnier, il est un peu tardé, donc on va commencer sans lui pour qu'on soit trop tard, on nous rejoindra dans un moment. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, donc bienvenue dans cette amphi du site Carnot. Je vous présente pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, Emmanuel Galéguéry, districteur de recherche à leur plateau et directeur du CREZO, le Centre de recherche d'entreprise sociale, qui avait été piloté au départ par notre ancien districteur, Olivier Frébo, chez votre salaire, ce matin parmi nous, et Dominique Orpélea, qui était la première directrice du CREZO, qui nous vient d'Angers et est maintenant voyant de la faculté de théologie. Voilà, donc ce colloque co-organisé par la fin de la philosophie et le CREZO a démarré hier sur le site de Saint-Paul, par une journée qu'on va dire un peu plus académique en termes universitaires que la journée de cette année, où on va être beaucoup plus avec des acteurs de terrain de l'entreprise. Mais on a reçu quand même les deux dimensions, puisque hier, après les interventions plus philosophie, théologie, on a eu déjà sur la question de l'entreprise, l'intervention de Roger Boudouin, du Collège d'Internet, sur la question de l'entreprise sur le lieu de création collective, et puis on a eu ensuite le témoignage de Pascal Gland, fondateur de GoJob, qui nous a mis dans la réalité concrète de la lutte contre le chômage aujourd'hui, etc. Donc on a quitté des idées pures, si on était quand même élus, qui étaient restées pures, et on nous a plongé dans l'action, à faire essayer de penser l'action, dans un premier temps. Voilà ce que je veux dire pour la transition entre hier et aujourd'hui. Je vais tout de suite en laisser la parole à Marie-Buy-le-Turk, qui s'adjoigne du CREZO, tout en étant enseignante-chercheure à l'ESCET, une école de sciences de la CREZO, pour qu'elle préside cette matinée, et qu'elle présente les intervenants qui vont nous suivre. Voilà. Merci Marie d'avoir accepté un peu les derniers moments. Bonjour à tous et merci d'être présents avec vous pour cette belle journée. C'est pas la fin de vous de faire pour commencer. Donc, effectivement, toujours à la recherche de la manière dont l'entrepreneuriat implique l'action collective et l'amélioration collective, la recherche du bien commun. On a pu observer hier les ressources que nous apportait la philosophie, et puis commencer à observer les traductions que l'on pouvait observer au travers des interventions du parroger et puis de l'intervention de Pascal Nord. Et donc, on poursuit aujourd'hui avec l'observation, la mesure de l'innovation possible de l'or la métier et puis des interventions que l'un des autres au travers des fêtes de l'ombre pour nous exprimer les expériences concrètes de terrain qui peuvent s'exprimer. Donc, je suis Marie-Buy-le-Turk, comme l'a évoqué Emmanuel. Je suis juriste, puisque je suis enseignement chercheure au sein de l'ESCAIS, une école en faculté des sciences en qualité sécurité environnement, directrice adjointe du CREZO, et j'ai la particularité d'être dans le cours de sciences et d'être juriste en droit public. Donc, je vais avec vous observer un petit peu le déroulement de cette matinée. Donc, on a la chance d'avoir l'intervention de Philippe Durance, qui est titulaire de la chaire de la prospective et du développement durable et qui est directeur du cours de sciences humaines du PNAL et du Paris. On a la chance d'accueillir et qui nous rejoint régulièrement, puisqu'il a pu participer également à un séminaire sur l'ESCAM-Bergé. Et donc, on est très content de l'accueillir régulièrement. Et puis ensuite, donc là, ça nous amène un peu plus loin vers l'intervention d'Emma Gondré du FADAMI sur les principes de management de l'ASSE. Ensuite, donc, on fera une petite pause dont le temps sera adapté au regard de notre temps disponible. Et puis, interviendra, donc, Emmanuel Le Maître sur l'ergologie. Et donc, les apports de l'ergologie en matière, donc, de changement du monde du travail. Et puis, on pourra observer avec Emmanuel Dombes, donc, son intervention, philosophie et management des croisements. Et enfin, donc, vers 11h15, 11h30, on aura, donc, la table ronde avec différents intervenants sur la thématique managée des organisations et ou des communautés. Voilà, je me félicite par avance de cette matinée. Et je cède la parole à Philippe Guémanse. Merci beaucoup. Bon, écoutez, je vous prie de démarrer tout de suite. Donc, je vais traiter d'un sujet qui est à la fois vaste et flou, qui est celui de l'innovation sociale, avec une perspective un peu particulière qui est celle de l'action publique, qui est la manière dont l'action publique peut accompagner l'innovation sociale, mais dans une perspective assez particulière que vous avez développée ici. Mon constat de départ sera le suivant. On est dans une société d'aujourd'hui où l'innovation, il ne peut plus, on va dire, un peu la panacée, la solution miracle. Il faut élover, il faut l'innovation à envahir la société, comme je l'ai dit. Ça correspond bien à une période d'un temps où on est dans une période de crise, une crise critique, qu'elle soit économique, sociale, environnementale, etc. Donc, on sent bien que derrière cet impératif d'innovation, il y a ce sentiment d'urgence à changer, des modèles qui servent de base au développement de notre société. On est dans une perspective, alors certains, qui d'ailleurs, tout expliquent, s'éclisent par la confrontation d'un monde ancien qui disparaît, d'un monde nouveau, qui apparaît. Chacun des modèles différents, chacun des principes différents, des valeurs différentes parfois. On est, on peut s'inscrire, j'inscris assez bien dans cette perspective-là, avec cette idée qu'on est en train d'épuiser un paradigme, un mauvais paradigme, en tout cas, sur tous les sujets qu'on étudie. Donc, il y a une urgence aujourd'hui qui est changée, il y a une urgence qui conduit à tout réinventer. J'ai un titre que j'aime bien présenter, le terme de la réinvention, ça, si vous n'avez pas pu réinventer dans le moteur d'Amazon aujourd'hui, vous voyez un peu l'enjeu et le périmètre de la réinvention, tout est concerné. Donc, si vous voulez, il faut réinventer le Japon, il faut réinventer la bande dessinée, il faut réinventer le co-développement, il faut réinventer la solidarité, il faut réinventer la politique avec Anne-Marie, on en a parlé, il faut réinventer la vie, il faut même réinventer le couple, il faut aussi réinventer le fauteuil, enfin, il faut tout réinventer. C'est quand même ça, quoi. C'est un contexte. Ma conviction personnelle, c'est que derrière ces crises économiques, sociales, environnementales, etc., il y a deux crises fondamentales qui sont une crise axiologique, je ne sais pas, enfin, ça ne sera pas mon sujet aujourd'hui, mais on est quand même ça. Et puis, une crise épistémique. Et c'est cette crise épistémique qui m'a conduit à faire le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est en fait de se dire comment on innove jusqu'à présent, à partir de quel modèle, qu'est-ce qu'on a en tête, quels sont les grands principes que nous avons ceux qui mettent en place les politiques publiques ont en tête. Donc, c'est ce que j'appelle le modèle dominant, que je vais vous présenter, que je vais déconstruire un petit peu, que je vais le casser. Et puis, je vais montrer qu'il y a deux autres modèles, et ce sera ça mon travail. Deux autres modèles qui émergent aujourd'hui, qui peuvent permettre à l'action publique, mais pas que, aux acteurs en général, qui s'inscrivent dans cette innovation, de s'appuyer sur lequel ils peuvent s'appuyer. Et ces modèles sont une autre manière de voir l'innovation, une autre manière de voir le champ consociable, puisque pour moi, c'est simple pour une vie, quand même, qu'il y a au fond. Mais pour moi, c'est pour changer de société, parce qu'il y a la chance à changer de société. Et pour pouvoir le faire, il faut avoir les bons outils. Alors, le modèle dominant aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le modèle dominant, qui est le modèle d'illuméaire. Il considère que, pour rinnover, il faut mettre en place un certain nombre d'éléments, à commencer par des défenses publiques, qui vont venir alimenter la recherche fondamentale, qui, elles-mêmes, vont alimenter la recherche et développement, qui, elles-mêmes, vont alimenter le développement de technologies, et qui, elles-mêmes, vont aboutir à l'innovation. Ça, c'est le modèle classique. Alors, comme tous les modèles, il est très réditeur, évidemment. Mais il est quand même assez vrai. C'est-à-dire, on peut facilement relire l'histoire du développement économique, de la croissance, de l'industrie française, de l'IA et de la Deuxième Guerre mondiale, à l'autre, ce modèle-là. Et c'est ce modèle-là qui, aujourd'hui, forge les politiques publiques. C'est ce modèle-là que les législateurs, les hauts fonctionnaires, etc., notamment, pas que, ont en tête quand ils réfléchissent à la manière dont il faut l'innover, dont il faut accompagner l'innovation. Ce modèle-là, il est plus efficient du tout aujourd'hui. Il pose plein de problèmes. Il a fonctionné. Mais il a fonctionné dans un contexte qui a bien changé ces 70 dernières années, évidemment. Et aujourd'hui, il faut le revoir. Alors, qu'est-ce qui va pas dans ce modèle-là ? La première chose, c'est que, bon, on peut innover, aujourd'hui, sans faire de recherche. Il y a plein de pays qui le montrent. Alors, il s'agit, je vais citer, je vais faire, je vais être assez grossier aujourd'hui, parce que je dis beaucoup de gros mots. Un gros mot dans le domaine de l'innovation, c'est imitation. C'est très mal d'imiter, en fait. On nous apprend tout petit à ne pas imiter. C'est pas beau de copier sur son voisin. Ça marche très bien, pourtant. Et, bon, tous ceux d'entre nous qui ont eu des enfants, c'est bien que les enfants se développent d'abord au début de par imitation. Ensuite, ils s'approprient du milieu d'avant, ils développent leur propre capacité. Mais il y a bien cette idée, quand même, de regarder ce qui se fait à côté. Il y a des pays qui ont très bien connu ça. La Chine, notamment, avec un système qui s'appelle le Shenzai, qui est un écosystème très spécifique à l'innovation, qui est basé sur l'imitation, qui est basé sur la rétro-ingénierie, sur le Bash-up, je vous passe aux détails, avec quelques règles simples. Ne rien concevoir, en fait, sans s'appuyer sur ce que les autres ont fait de meilleur. Donc, c'est toujours aller voir le meilleur dans le secteur pour voir ce qu'il a fait, comment il a fait, et puis éventuellement le défaire, comprendre ce qui commence à s'est construit, comment ça s'est produit. Améliorer les processus de pollution, évidemment. Partager de plus d'informations possibles. Donc, on est dans un système d'ouverture complète. Là aussi, il y a un très antagoniste, il y a aussi de le mettre dans un bonnet, beaucoup plus de domaines, quelques solides pratiques. Et puis, un truc, nous, on ne sait pas trop faire, ce n'est pas de produire, sans avoir des cheveux. En France, on n'a pas de produire des trucs qui ne servent à rien. Il se vendre pas. Ce n'est plus un truc, mais j'ai des cas quand même. Alors, voilà ce que ça donne, le Shenzai chinois, avec un principe de bail, c'est que le copyright, ça veut dire « copy the right ». Donc, si il y a un copyright, c'est quand il y a un copyright. Donc, ça a donné des petits trucs par an, qui sont anecdotiques. Par contre, ça a donné des choses beaucoup plus structurantes, beaucoup plus importantes. Là, vous voyez en haut à droite le cas du TGV chinois, qui est merveilleux de technologie. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà pris. Ça m'est arrivé. C'est confortable, c'est silencieux, c'est large. On ne se marche pas dessus, même en ce moment. Il y a des services à bord, il y a des percevèles, les gens sont aimables. J'arrête là. C'est sur la base d'une technologie allemande à l'origine. Les Chinois sont allés voir les Allemands, et notamment pris comme modèle l'ICU. C'est le TGV allemand. Je ne sais pas dire comment vous voulez voir les Français. Et aujourd'hui, on est dans une situation où ce sont les Chinois qui revendent aux Allemands une partie des technologies utilisées par l'ICU. C'est-à-dire qu'ils se sont non seulement appropriées des technologies, mais suffisamment appropriées pour les développer et pour obtenir un racontage complétif qui leur a permis d'inverser la relation entre nous et l'ICU. Voilà. Donc tout ça pour dire que l'imitation, ça peut aussi fonctionner. Deuxième critique du modèle de l'Ivan, c'est que c'est un modèle qui est très descendant. On en a parlé, beaucoup de choses qui m'ont fait à l'écho avec ce qu'on a entendu il y a l'après-midi. J'ai entendu parler de Jacques Copeniz, ou bien ? Oui, c'est ça. Jacques Copeniz, quoi ? Descends dans ses rangos. Il y a le monde de la recherche d'un côté, il y a le monde de l'application et des usages de l'autre. Et puis, ces mondes-là, c'est par le moins possible, on va dire. On ne peut surtout pas dire à un chercheur ce qu'il doit chercher. Lui seul est capable de le dire. C'est un peu ça, là aussi, j'exagère un peu, mais quand même un peu dans ce contexte-là. Il ne faut jamais dire à un autre fonctionnaire ou à un politique ce qu'il doit mettre dans une loi, c'est lui qui doit mettre dans une loi, c'est lui qui est ici. Donc on est dans des systèmes où des gens pensent d'un côté, ceux qui pensent d'un côté sont par liés forcément à ceux qui subissent, entre guillemets, forcément les subissent de l'autre. Et donc ça donne quelque chose qui est très descendant ou à la dose au plus grand. Il y a eu plein de tentatives pour essayer de remédier à ce modèle-là. On va parler de valorisation, on va parler de transfert de technologies. On va dépenser des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Je ne vous dis pas combien de milliards ont été dépensés et sont dépensés chacun en France pour faire du transfert de technologies pour valoriser la recherche. Foncément, quand la recherche n'est pas remédier aux usages et au carin, il faut dépenser beaucoup d'argent pour tout faire, pour qu'elle soit utilisée quand même. Tout a forcé un peu. On est un peu quand même dans cette perspective-là. Les pôles de compétitivité, par exemple, ont beaucoup amélioré, enfin, on cherchait à améliorer et on vient d'améliorer les choses en permettant enfin à la recherche fondamentale de discuter avec les entreprises et les universités. Pour ceux qui connaissent un peu, je vais pas en faire en tirer là-dessus. Donc, modèle d'essence. Troisième critique du modèle de dominance, c'est un modèle qui, dans l'esprit des chercheurs et dans la mythologie et dans l'utopie, est un modèle qui cherche avant tout l'innovation de rupture. Tous les chercheurs sont à recherche de la grande découverte qui va leur faire obtenir le plus normal. Qui va permettre en tous les cas de résoudre d'un coup, baguette magique, tous les problèmes de l'humanité. Quand on regarde avec une perspective, une rétrospective en tous les cas ce qui s'est passé, on se rend compte que l'innovation dans ce modèle-là est surtout incrémentale. Ce qui est bien, d'ailleurs, mais elle est très loin de l'innovation de rupture. C'est-à-dire que l'innovation de rupture, ce n'est pas comme ça qu'on fait de l'innovation de rupture. Il y a eu très peu de rupture pour l'histoire à partir de ce modèle-là. Il n'y a certainement pas de la rupture programmée. La rupture, elle est souvent obtenue par accident. Donc voilà, il y a quand même aussi un peu à mettre à place cette idée-là. Une autre critique, c'est que l'ARB n'est pas le seul améliorant d'innovation. j'en ai parlé un petit peu avec l'imitation, mais pour innover, il y a plein de manières. Je vais parler un peu de l'entrepreneur, notamment. Il y a plein de manières d'innover dans des domaines qui ne sont pas forcément des domaines technologiques, le marketing, l'organisation, le commercial, etc. Ce qui compte souvent quand on regarde la manière dont les choses se passent en interd'innovation, c'est l'attitude entrepreneuriale. Ce n'est pas l'entrepreneur en tant que tel, mais c'est ce qu'on appelle l'attitude entrepreneuriale qui propose sur trois piliers, on va dire principaux, la prise de risque, la gamme des scènes prend des risques. Il y a aussi d'autres choses à dire sur le système d'enseignement et de formation en France là-dessus. Deuxième pilier, la bienveillance et l'échec. On parlait un peu des États-Unis et presque à l'hiver. Typiquement, entre la France et les États-Unis, il y a un gap énorme sur ce sujet de la bienveillance et l'échec. En France, on a du mal à échouer et on dirait qu'on a échoué. On n'a pas de mal à échouer. On n'a pas de mal à l'entrée. On est valorisé alors qu'aux États-Unis, on valorise un échec. Mais si on ne soit pas trop réculé, enfin, pas trop récurrent quand même. Mais c'est bien d'avoir échoué parce que ça montre qu'on a appris. Ici, on cache. Surtout, il ne faut pas le dire. Et puis, le troisième pilier, c'est l'intuition. Pour ça, on ne parlait pas d'intuition à un chercheur en sciences fondamentales parce que c'est quoi ce qu'il y a à l'intuition ? C'est pas rationnel, c'est pas bon. Et pourtant, là aussi, les grandes recherches, les grands travaux qui ont fait un peu avancer accordent souvent une place importante. Enfin, les chercheurs, en tous les cas qui ont participé, accordent souvent une place importante à l'intuition en disant qu'à un moment ils ont eu un choix à faire et que ce choix ils ne sont pas capables de leur rationalité. Ils l'ont fait parce qu'ils ont senti quelque chose. Donc ça, c'est les trois composantes du natifisme entrepreneurial qui sont importantes, qui peuvent compérer à l'innovation et qui n'ont aucun rapport évidemment avec le modèle dominant qui sont très peu pris en compte dans le modèle dominant aujourd'hui. Bon, et puis, dernière critique de ce modèle-là c'est l'innovation. Alors ça, ça commence maintenant un peu à traduire. L'innovation n'est pas que technologique. Il y a plein de manière encore une fois d'être innovant. La technologie est souvent une composante et de plus en plus une composante importante mais c'est rare que l'innovation passe uniquement par la technologie. c'est souvent, ça n'est souvent qu'un moyen. Alors il y a plein d'exemples je vais juste en donner deux comme ça celui-là j'aime beaucoup parce que ça a révolutionné le marché et ça a vraiment été une révolution sur le marché de la musique quand Apple a lancé l'iPod il y a quelques années maintenant. Donc ce petit outil-là, ce petit lecteur portable à une B3 il y avait zéro technologie Apple là-dedans. Apple est une société qui dépense en recherche et développement 50% de moins que les entreprises de son secteur. Alors pourquoi elle réussit aussi bien parce qu'elle est orientaire déjà il y a un entreprendre à la tête sur ce sujet quand même. Il y avait on voit la différence à dire aujourd'hui il y avait un visionnaire en effet on peut parler un peu aussi du visionnaire et puis surtout il y a un travail sur les usages au lieu d'être un travail sur les technologies donc ce qui est important chez Apple c'est ce que font les gens c'est les besoins c'est les besoins des usagers des utilisateurs des consommateurs donc ça ce petit outil-là c'est un révolutionnement le marché sans pour autant que Apple ait développé de technologies autour un autre exemple que j'aime bien donner c'est l'économie de la fonctionnalité on en a parlé un petit peu hier là on est aussi sur une révolution de l'économie on est sur une inversion complète donc en deux mots l'économie de la fonctionnalité vous voulez vendre le bien que vous produisez vous ne vendez plus vous intégrer un service et donc la magie du modèle c'est que restant propriétaire du bien vous êtes conduit à inverser énormément sur énormément de principes admis dans un schéma traditionnel de vente traditionnel de bien dont notamment quand on dit mauvaisement on le dit quand vous gardez le bien que vous produisez au lieu de vendre vous faites tout pour qu'il dure le plus longtemps possible vous imaginez que quand vous le vendez donc quand vous cédez la propriété du bien que vous produisez et que vous t'intérêt sur le bien s'use le plus vite possible c'est ce qu'on appelle l'obsolescence ce principe d'obsolescence il est inversé dans l'économie de la fonctionnalité puisque le bien vous avez tout intérêt à l'utiliser au maximum de ses capacités etc. alors il y a plein d'externalités positives dans ce modèle là donc c'est une vraie révolution Michelin le fait pour les pneus pour les transporteurs d'outils ça l'oblige à faire des co-conceptions ça l'oblige à travailler sur le recyclage du pneu ce qu'il y a avec le père à la fin ça l'oblige à faire des pneus qui sont les plus résistants de cibles etc. et en plus ça emploie énormément parce que c'est un modèle qui crée énormément ressources humaines parce qu'il faut être très proche du client sans arrêt en relation avec les clients donc ça demande beaucoup d'emplois donc c'est bénéfique aussi bien socialement environ que niveau environnemental on vient tout simplement que niveau économique puisque c'est un modèle qui peut gagner énormément de marge pour ceux qui peuvent être qui arrivent à mettre en place là il y a aussi une dimension qui est assez incroyable c'est le courage parce que pour passer sur un modèle comme ça quand on est une grosse entreprise on peut se dire tiens demain je ne vends plus les biens que je produis donc j'ai des imprès par un service il faut une certaine d'autres de courage face à ce modèle dominant il y en a deux autres je vous le disais que j'ai essayé d'identifier à partir d'observations de terrain à l'étranger principalement parce que j'ai dit la France est quand même bien employée dans ce modèle dominant aujourd'hui juste pour vous donner les grandes caractéristiques je reprends mon modèle dominant dans les rôles en présence il y a d'un côté le concepteur de l'autre utilisateur processus très descendant une problématique qui est essentiellement de concevoir et de diffuser un enjeu qui est clair c'est l'enjeu de l'appropriation on a parlé un petit peu aussi hier dans cette date la grande différence entre innovation et l'invention c'est l'appropriation l'innovation c'est une invention qui a réussi une invention toute seule ça ne sert à rien il y a des tas de choses qui sont inventées à l'intérieur d'aujourd'hui qu'on ne voit jamais donc l'invention se transforme en innovation au moment où elle rencontre son marché ou ses usages ou ses utilisateurs que donc elle est diffusée et donc l'appropriation est un enjeu clé dans le modèle dominant parce qu'on va tout faire pour que les gens s'approprient les technologies ou les inventions qui sont sorties des chercheurs ou des cartons des entreprises donc ça coûte cher la validation de la solution passe de l'idée à l'expérience on travaille beaucoup sur l'expérimentation le vecteur principal de ce modèle là c'est la technologie on est encore encore maintenant même si ça change on est encore très dans l'orientation technologique avec un objectif qui est un objectif de reproduction je dis souvent aussi entre le modèle dominant et les nouveaux modèles il y a un changement de paradigme clair sur la prise en compte d'un côté de la recherche de la normalité de la reproduction de la continuité et de l'autre au contraire la recherche de la rupture du changement etc le modèle B pour moi c'est le plus important ce que j'appelle le modèle B c'est celui que j'appelle le modèle de l'innovation sociale je vais vous donner des exemples un peu d'exemples après comment font les pays qui ont conscience du changement de la nécessité de changer comment elles accompagnent le changement de la société dans sa volonté de changer pour leur présence on a l'utilisateur et l'utilisateur donc en gros c'est l'utilisateur qui conçoit il n'y a plus d'un côté ceux qui le conçoivent et qui savent il n'y a plus des sachants pour l'avenir des experts etc et puis d'autre côté ceux qui ne savent pas et qui ne sont que les utilisateurs qui suivissent c'est l'utilisateur qui conçoit je vais vous le dire encore une fois les exemples sont plus parlants il y a vraiment quelque part ça peut être puissant dans le processus évidemment dans un processus ascendant vis-à-vis de l'action publique avec une problématique la voie de goût qui est d'identifier c'est-à-dire comment je fais pour savoir où sont les choses qui fonctionnent ça nécessite notamment de savoir sortir de son bureau du ministère un enjeu clé qui est un enjeu non pas de généralisation ça je l'ai changé parce que je n'y crois plus le problème c'est que c'est trop clé tout ça ça change un peu c'est vraiment un enjeu d'essaimage pour moi une fois qu'on a identifié les solutions comment on fait pour les essaimer la validation de la solution elle va être expérience à l'idée et le vecteur c'est l'individu principalement avec un objectif de réinvention il y a un troisième modèle qui est un peu hybride j'appelle d'ailleurs le modèle hybride le modèle C qui lui met à côté l'utilisateur des facilitateurs donc il n'y a plus des sachants il n'y a plus des gens qui savent qui ont des solutions il n'y a que des gens qui vont accompagner l'utilisateur dans l'expression de la solution en relation en relation d'équivalence c'est une problématique de traduction parce que souvent les gens qui ont les solutions ne savent pas forcément les exprimer en manière suffisamment claire pour qu'elles puissent être formalisées en termes de services publics notamment je vais vous donner un exemple aussi là il y a un enjeu de l'utilisation il y a une validation par la co-conception et souvent le facteur c'est le projet c'est le collectif un peu dont on parlait aussi hier c'est-à-dire qu'il y a vraiment une co-conception non seulement une co-production il y a une co-conception aussi des solutions avec un objectif de réaventure alors quelques exemples sur le modèle B le modèle social je veux dire l'origine du modèle B le modèle de l'innovation sociale c'est quelqu'un dont l'histoire je pense le divin à quel point il a changé la vie des gens c'est Barack Obama quand Obama est arrivé au pouvoir il a fait un petit speech qui est passé assez capace dans la France dans lequel il a reconnu que l'État américain donc lui en tant que représentant d'État américain était incapable de répondre seul au grand défi d'humanité qui se posait aux Américains mais avant au grand entier ça c'est un peu la versie qui va m'améter de parler toujours pour tout le monde mais voilà donc en gros c'était la prise de conscience que c'était que l'on était en 2008-2009 fin début 2009 c'est la prise de conscience qu'on est face à des défis qui nous dépassent économiques, sociaux et que donc pour travailler ces défis qui nous dépassent l'État n'est plus capable de le faire donc il y a cette reconnaissance cette humilité de reconnaître cette incapacité pour l'État en raison de ces problèmes et donc qu'on ne va pas créer au sein de de la Maison Blanche un truc qui s'appelle le Bureau de l'innovation sociale qui répond à trois grands principes que j'expose là qui sont vraiment caractéristiques de cette affiche de cette attitude le premier principe c'est que tout le monde a des idées tout le monde peut agir donc il n'y a pas des gens qui savent plus que d'autres ou mieux que d'autres donc tout le monde est nécessaire c'est-à-dire quand on a un défi de cette ampleur-là nous nous entend plus quand il y sont plusieurs il y a de nombreux de cette ampleur-là toutes les idées sont bonnes toutes les participations sont bonnes donc c'est un principe de participation deuxième principe qui est assez difficile et assez complexe enfin assez difficile à admettre notamment en France moi j'ai essayé de l'appliquer dans des fondations notamment qui ne s'est pas bien pris c'est qu'il n'y a que les résultats qui comptent alors ça c'est la on va dire la posture pragmatique à l'américaine donc en gros ça veut dire je n'investis pas dans des idées on arrête d'investir dans des idées on arrête de faire des appels à idées tout le monde a des idées voilà c'est comme des livres tout le monde écrit des livres aujourd'hui c'est pas ça qui compte ce qui compte c'est une chose qui fonctionne donc le rôle de l'État le nouveau rôle de l'État c'est d'identifier les choses qui sont en fonctionnement qui sont des vraies solutions concrètes efficaces parce qu'elles fonctionnent ils ont prouvé leur capacité à fonctionner c'est ça qui est intéressant c'est là qu'on va les Américains ont bien utilisé l'image de la graine c'est là qu'on va arroser la graine on va aider ces gens-là à prendre de leur cœur et on va surtout pas susciter encore une fois des nouvelles idées donc ça c'est le principe de réalité et puis le troisième principe que appelle le principe de responsabilité il y a une notion de responsabilité derrière c'est que personne ne peut agir efficacement seul donc il y a cette idée du collectif encore une fois qui a été mise en œuvre sur plein d'aspects sur plein de sujets autre exemple une petite ville en Angleterre qui s'appelle Donnès c'est assez Thomas aussi je ne sais pas si vous connaissez Donnès c'est la première ville elle a lancé un mouvement d'ailleurs qui s'appelle le mouvement des villes de transition des transition towns donc là c'est simple c'est quelques citoyens qui un jour se sont dit on ne peut pas continuer comme ça on ne peut pas continuer à vivre comme on vit continuer à consommer comme on le consomme en détruisant la planète sans solidarité voilà et donc ils sont partis d'un pitch qui est très simple ils se sont dit faisons comme s'il y avait eu de pétrole vous savez c'est à l'époque on parlait du picoï on n'en parle plus du picoï c'est fini on n'en parle plus du picoï et à l'époque il y avait un picoï donc le picoï c'est le fameux sommet qu'on atteint et à partir duquel il y a de moins en moins de ressources et donc il n'y a plus en gros on se dit qu'il n'y a plus de pétrole qu'au conflit s'il n'y a plus de pétrole ils sont partis de ça ils étaient trois au début alors le Tote-Messe c'est une petite ville c'est 8000 habitants mais ça ne prendra pas des proportions énormes mais deux ou trois ils sont passés à 30 à 300 à 3000 et aujourd'hui toute la ville une bonne partie de la ville est embarquée là-dedans ils ont réinventé leur quotidien tout y est passé et leur premier travail ça a aidé d'ailleurs de travailler sur les qu'ils ont appelé transition streets c'était d'aller chez les habitants et leur expliquer à partir d'un petit guide méthodologique un peu de dialogue un peu d'échange en tête à tête leur expliquer qu'en consommant différemment sur des produits basiques comme l'eau par exemple des produits très vite gagnés d'argent à la fin de l'année ils avaient des gains substantiels c'était une manière de motiver donc ils ont appris à se chauffer différemment à consommer d'eau différemment alors aujourd'hui c'est encore une fois c'est un mouvement qui a envahi un peu la planète il y a quelques villes de transition en France un peu partout avec cette idée qu'on peut vivre différemment en quotidien un autre exemple que j'aime bien donner je vais quand même aller assez vite là dessus c'est le l'agence d'innovation anglaise qui s'appelle le Nesta qui commence à être assez commune maintenant ils ont fait beaucoup de travaux intéressants justement sur la problématique d'appropriation et dans ce cadre là ils ont il y a quelques années c'était en 2007 ils ont lancé un concours avec comme objectif d'inciter les communautés locales donc les habitants on va dire à agir contre le changement climatique et à développer des idées nouvelles et terrennes pour réduire les émissions de CO2 ils ont mis quand même un peu d'argent ils ont mis un million d'euros on va dire en gros sur la table et ils ont réussi à faire remonter l'ensemble du territoire de l'Angleterre comme ces compagnies 350 fois 350 très plus ils en ont sélectionné 100 pour leur potentiel des 100 ils en ont retenu 10 et puis ils ont donné un peu d'argent pour expérimenter le projet encore n'était bien dans l'idée encore du modèle dominant du modèle traditionnel et puis ils en ont retenu 4 à l'issue qui ont très bien fonctionné d'ailleurs qui ont été très efficaces très efficients même parce qu'ils permettaient de dépasser les objectifs de réduction d'émissions de CO2 que l'Angleterre avait signé tout va bien et puis ils se sont aperçus d'un truc incroyable c'est que sur les 4 sur 350 c'est pas beaucoup il y avait plein de projets qui avaient continué les gens ont débrouillé l'argent ils ont débrouillé sur plein des projets ils ont continué une dynamique qui avait été créée localement une dynamique collective une prise de conscience etc et donc ils ont retenu ce principe là le principe du concours maintenant c'est un truc qui s'est généralisé les entreprises en font ça permet de créer des dynamiques voilà en les canalisant en les environnement des concepts pour ça ils sont très forts dans l'invention de concepts ils parlent de masse localisante ils arrivent à faire du localisme de masse pour avoir de l'action l'action locale de masse justement en lançant des grandes dynamiques comme ça sur des sujets sur des thématiques même google d'ailleurs s'est saisi de ça en lançant un concours comme ça ça c'est intéressant parce que ça montre un peu aussi la capacité des entreprises que ça agit dans ce modèle là google pour ses 10 ans ce qui est déjà il y a quelques années avait lancé un mapé maïdé enfin on est encore dans le modèle de 10 ans un mapé maïdé pour changer le monde en espérant venir en aide en aide au plus grand nombre c'est des citations comment venir en aide aux autres comment offrir l'aide la plus utile nous n'avons pas les réponses mais elles existent certainement quelque part alors là typiquement on basse complètement dans le modèle social c'est vraiment cette idée que les solutions forcément existent il y a tellement d'initiatives un peu partout le problème c'est bien d'identifier ça c'est pas le problème d'y avoir des solutions c'est de savoir où elles sont parce qu'on est sûr qu'elles existent par contre principe elles sont déjà existantes et donc ils ont lancé ce concours pour ça dans 8 domaines qualité, énergie, environnement santé, etc ça c'est la force Google par rapport au Nesta vous avez eu 350 projets la Google 150 000 idées 160 pays 25 langues ils ont utilisé 3000 employés de Google pour faire ça c'était un buzz magnifique en interne ils ont offert un outil de management de motivation un truc top et en tout ils ont retenu 5 idées ouais c'est pas mal 5 idées ils ont donné 2 millions de dollars à chacune et dans ces idées il y en a une que vous connaissez au moins il y a la carte Kipi qui est née comme ça ça aussi c'est la magie des idées c'est-à-dire que Salva Khan il avait fait son truc qui était déjà un peu connu il a quand même répondu à 5 millions de dollars Google a trouvé ça génial il a donné 2 millions de dollars il a fait grossir sa canne un demi il est venu faire un télix on a parlé de télix avec Pascal il a venu faire un télix en Californie il y a Bill Gates qui était là Bill Gates est monté sur scène ça c'est l'amour d'éducation il y a un type qui était dans la salle de Stanford qui dit merde c'est l'amour d'éducation moi je suis prof je m'enmène avec pas de lèvres si je pouvais faire la même chose en ligne et ça a donné quoi le premier book sur l'intelligence artificielle 160 000 élèves et ça a lancé le mouvement qui aujourd'hui perturbe beaucoup ne révolutionne pas mais perturbe beaucoup la séance supérieure quand même vous voyez c'est ça la régime aussi du changement de vibration c'est ça c'est pas programmable c'est pas prévisible c'est pas planifiable bon alors le camp je finis sur ce modèle là parce que c'est un peu intéressant là on est aussi en Angleterre on est dans le camp un comté une région anglaise en face du Nord-Paké en face de France qui a développé le cycle social innovation là c'est typiquement pareil on est dans une petite équipe très transversale au sein du conseil régional équivalent du conseil régional que de femmes avec cette idée de booster vraiment la réflexion de sortir des cadres dominants des modèles dominants et avec des convictions que les trois premières sont pareilles enfin on revient dans cette idée là les bonnes idées peuvent venir de n'importe qui n'importe où les individus sont les meilleurs experts de leur vie de leur famille de leur communauté et plus il y a de façon impliquée plus il y a de chances que les solutions proposées fonctionnent c'est du bon sens alors là on est dans le modèle C pourquoi parce que le rôle de l'action publique le rôle de cette équipe là ça va être d'accompagner les usagers les utilisateurs dans l'expression de leurs besoins ça part du principe que les utilisateurs ne vont pas développer leur propre solution mais par contre ils sont en effet les meilleurs connaisseurs des problèmes qui sont des solutions qui peuvent les fonctionner et donc il faut les accompagner parce qu'en fait ils ont un seul souci que c'est un souci de production donc voilà là encore vous voyez c'est ça on est dans avec les gens donc on fait vraiment de la co-conception de services pas que dans la co-production c'est aussi de la co-production il y a surtout de la co-conception et ça ça s'applique à tous les services et ils ont réinventé y compris des services immédi il y en a que j'ai beaucoup mais là je fais un petit peu c'est que ils ont par exemple développé des services pour les hommes seuls parce que je dirais vous qu'il n'y a pas que des hommes seuls avec des enfants il n'y a pas des femmes seules il n'y a pas des filles mères il y a aussi des fils pères bon voilà typiquement alors ça ça a échappé complètement à l'action du vie traditionnelle on fait tout pour les filles mères pour que les âges puissent exister ou certaines autres formes de parentalité voilà donc là c'est vraiment cette idée de démarrer avec les gens et de comment se voir avec les gens la France dans tout ça voilà je finirai là-dessus avant de parler un peu de la figure d'entrepreneur pour les discussions sur la vie c'est bien il n'y a pas de reconnaissance aujourd'hui du modèle B ou C alors C on y vient un peu plus que le modèle B il y a un refus de mon clé d'entendre parler de ce modèle de l'innovation sociale parce qu'il remet en cause trop les institutions en fait les institutions ne savent pas comment se positionner par rapport à ça Obama a eu le même problème aux Etats-Unis c'est-à-dire que le Bureau de l'innovation sociale quand on regarde dans les faits comme beaucoup de choses d'ailleurs chez Obama il a été guidé sur beaucoup de sujets comment le Bureau de l'innovation sociale avait fonctionné les Etats-Unis il avait mis l'accent sur une chose c'est les partenariats ça c'est fondamental c'est-à-dire comment je vis les partenariats avec des nouveaux acteurs des acteurs qui ne sont pas des partenaires naturels de l'Etat qui doivent le devenir dans cette perspective de changement social et d'accompagnement de changement social ça nous avait donné quelques épisodes assez croustillants je ne sais pas si vous vous souvenez il y avait quelques fonctionnaires américains qui avaient débarqué dans la banlieue parisienne il y a quelques années pour venir rencontrer les leaders communautaires les leaders de banlieue pour la Sainte-Di notamment et qui n'étaient même pas allés voir les ministères enfin ce n'est pas les ministères qui les intéressaient ni les fonctionnaires ni les externes ni quoi que ce soit c'était des jeunes de banlieue les jeunes leaders de banlieue c'est ça qui les intéressait c'est pour eux c'est avec ceux-là qu'il faut passer des accords parce que c'est eux qui sont capables d'enquider les communautés dans le changement d'accompagner les communautés dans le changement donc ça c'est vraiment cette perspective-là donc modèle B en France on ne peut pas en entendre parler à l'instant en tous les cas modèle C où on y vient avec le design thinking il y a plein de choses qui se passent sur la schéma notamment sur ces trucs-là mais qui restent encore assez anecdotiques malheureusement qui ne se développent pas fortement par contre ce qui se passe c'est sur le terrain ça c'est c'est vraiment la leçon aussi que je dirais de ça et ça montre bien d'ailleurs que ce modèle B là il existe déjà même en France même s'il n'est pas vu par l'institution c'est que le changement social il a lieu partout il suffit de regarder d'aller un peu encore une fois sur le terrain rencontrer les acteurs aller dans le ville dans les villages rencontrer les gens être un peu attentif et on voit qu'il y a des tas de solutions qui sont aujourd'hui proposées et des tas d'initiatives locales qui sont proposées pour répondre à plein de sujets j'en cite quelques-uns les coopératives d'habitation qui se développent les jardins collectifs la consommation collaborative autour de la santé autour de la culture il y a plein de choses qui se développent vraiment en dehors des institutions traditionnelles et qui malheureusement ne sont pas aujourd'hui accompagnées suffisamment alors qu'elles pourraient être bon voilà ça c'est ce que je voulais dire sur ce sujet-là maintenant sur les villes d'entrepreneurs juste pour conclure il y a un peu un mythe de l'entrepreneur aussi par rapport à ce que j'ai entendu hier il se trouve que je fais beaucoup de déplacements en ce moment pour les ministères des affaires étrangères à l'étranger pour accompagner les ambassades dans les relations en termes d'enseignement supérieur avec les gouvernements locaux on ne cesse de parler d'entrepreneuriat c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'entrepreneur et l'entrepreneur est vu que le sauveur dans une situation économique souvent catastrophique dans une situation de chômage souvent catastrophique tout le monde nous le sauve tous les gouvernements ou la plupart des gouvernements je vois que c'est surtout en Afrique que ce soit l'Afrique du Sud la Montagne le Sénégal la Peu de l'Ivoire le Maroc la Tunisie etc. ils sont tous là-dessus ils veulent tous savoir comment on peut rendre la population entreprenante parce que ça leur semble la solution virale encore une fois on a des jeunes beaucoup de jeunes au chômage ils sont bien formés mais ils n'ont pas de métier ils n'ont pas d'emploi et s'ils voulaient devenir entrepreneur ça serait vraiment bien d'accord mais l'entrepreneur de quoi ? qu'est-ce qu'on leur fait faire ? il faut faire attention aussi à ça c'est bien d'être entrepreneur déjà ça ne s'en rend pas l'entrepreneuriat ce n'est pas que créer une entreprise c'est d'avoir une bonne idée il faut faire l'administratif il faut faire le commercial il faut faire la continuité il faut faire la figure il faut faire la figure c'est plein de choses par rapport vous n'avez pas un peu entendu encore une fois les pascalières c'est à 2-3 ans je suis passé par là j'ai la même expérience voilà je suis d'accord 2-3 ans c'est plus intéressant parce qu'on rentre dans la routine donc il faut savoir supporter la routine il faut savoir supporter les obstacles voilà donc voilà je crois qu'il faut relativiser un peu ce discours de l'entrepreneuriat ça devient aujourd'hui la solution d'un peu miracle un peu trop miracle dans aucune situation et c'est pas si important que ça il faut travailler je pense qu'on a pas mal de travail à faire dessus merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501